La mort ne surprend point le sage. Il est toujours prêt à partir. C'est en su lui-même avertir du temps où l'on se doit résoudre à ce passage. Ce temps, hélas, embrasse tous les temps. On le partage en jours, en heures, en moments. Il n'en est point qu'il ne comprenne dans le fatal tribut. Tous sont de son domaine. Et le premier instant où les enfants des rois ouvrent les yeux à la lumière et celui qui vient quelquefois fermer pour toujours leurs paupières. Défendez-vous par la grandeur à léguer la beauté, la vertu, la jeunesse. La mort ravit tout sans pudeur. Un jour, le monde entier accroîtra sa richesse. Et puisqu'il faut que je le dis, rien ne soit moins préparé. Un mourant qui comptait plus de cent ans de vie se plaignait à la mort que précipitamment le contraignait de partir tout à l'heure sans qu'il eût fait son testament, sans l'avertir au moins. Est-il juste qu'on meurt au pied levé ? Dit-il, attendez quelque peu. Ma femme ne veut pas que je parte sans elle. Il me reste à pourvoir un arrière-neveu souffré qu'à mon logis. J'ajoute encore une aile. Que vous êtes pressante, ô déesse cruelle. Vieillard lui dit la mort. Je ne t'ai point surpris. Tu te plains sans raison de mon impatience. Et n'as-tu pas cent ans ? Trouve-moi dans Paris deux mortels, aussi vieux. Trouve-moi dix en France. Je devais, se dit-tu, te donner quelque avis qui te disposa à la chose. J'aurais trouvé ton testament tout fait, ton petit-fils pourvu, ton bâtiment parfait. Ne te donna-t-on pas des avis quand la cause du marché et du mouvement, quand les esprits, le sentiment, quand tout faillit en toi, plus de goût, plus d'ouïe, toute chose pour toi semble être évanouie. Pour toi, l'astre du jour prend des soins superflus. Tu regrettes des biens qui ne te touchent plus. Je t'ai fait voir tes camarades, ou morts, ou mourants, ou malades. Qu'est-ce que tout cela qu'un avertissement ? Un long vieillard et sans réplique. Il n'importe à la République que tu fasses ton testament. La mort avait raison. Je voudrais qu'à cet âge, on sortit de la vie, ainsi que d'un banquet, remerciant son hôte et confie son paquet. Car de combien peut-on retarder le voyage ? Tu murmures, vieillard. Vois ces jeunes mourir. Vois les marcher, vois les courir. À des morts, il est vrai, glorieuse et belle. Mais sûr, cependant, et quelquefois cruelle, j'ai beau te le crier, mon zèle est indiscret. Le plus semblable aux morts meurt le plus à regret. Ces vigniers de qui les attraits servent aux grâces de modèle et qui n'inquiètent toute belle à votre indifférence près, pourriez-vous être favorables aux jeux innocents d'une fable et voir, sans vous épouvanter, un lion qu'amour sut dompter. Amour est un étrange maître, heureux qui peut ne le connaître que par récit, lui ni ses coups. Quand on en parle devant vous, si la vérité vous offense, la fable au moins se peut souffrir. Celle-ci prend bien l'assurance de venir à vos pieds s'offrir par zèle et par reconnaissance. Du temps que les bêtes parlaient, les lions, entre autres, voulaient être admis dans notre alliance. Pourquoi non ? Puisque l'orangeance valait la nôtre en ce temps-là, ayant courage, intelligence, et bellume, entre cela, voici comment il en alla un lion de haut parentage ? En passant par un certain pré-rencontrat, Bergère a son gré. Il la demande en mariage. Le père aurait fort souhaité quelques gendres un peu moins terribles. La donnée lui semblait bien dure. La refusée n'était pas sûre. Même un refus fait possible qu'on eût vu quelques beaux matins à un mariage clandestin. Car outre qu'en toute manière la fille était pour les gens fiers, fille se coiffe volontiers d'amoureux à longue crinière. Le père, donc, ouvertement, n'osant renvoyer son amant, lui dit, « Ma fille est délicate. Vos griffes la pourront blesser quand vous voudrez la caresser. Permettez donc qu'à chaque patte on vous les rogne et pour les dents que vous les lime en même temps. Vos baisers en seront moins rudes et pour vous plus délicieux. Car ma fille répondra mieux et dansant ses inquiétudes. Le lion consent à cela dans son âme et d'aveuglée. Sans dents ni griffes, le voilà comme place démantelée. On lâcha sur lui quelques chiens. Il fit très peu de résistance. Amour, amour, quand tu nous tiens, on peut bien dire « Adieu prudence ». Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.